Bonjour à toutes et à tous, alors il nous incombe la difficile responsabilité de redémarrer après le repas donc c'est pas toujours évident encore qu'ils sont certainement à la pause café mais on va aller on va les faire venir donc aujourd'hui on voulait vous vous parler d'un programme développé par orange qui s'appelle le programme orange 5g lab et vous présentez à travers patrick délinger qui est ici présent avec moi un exemple un cas d'usage que nous avons réalisé en co-innovation entre le orange 5g lab et un fabricant de robots qui a souhaité profiter de tous les atouts apportés par la 5g donc je vais commencer par vous présenter ce programme orange 5g lab alors les slides ne passent pas peut-être comme ça il ya un problème de défilement donc 64% donc 64% c'est le pourcentage des entreprises en france que nous avons interrogé et qui nous ont dit la 5g va me permettre d'améliorer mes offres existantes et va m'améliorer les 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 offres existantes. pour vous permettre de développer de nouvelles opportunités de business Et parmi ces entreprises, 72% d'entre elles nous ont déclaré attendre un soutien de leur opérateur téléphonique pour intégrer la 5G dans leur proposition de valeur et dans leur offre de produits et services. Et cela explique la raison de la création, du développement de ce programme très spécifique autour de la 5G par Orange, qui est un programme destiné à tous les acteurs économiques qui souhaitent découvrir tout le potentiel de la 5G et bénéficier de ses atouts. Trois objectifs principaux. Le premier, un objectif de découverte. Deuxième objectif, permettre aux entreprises de se préparer à l'arrivée de la 5G sur leurs produits et services existants. Troisième objectif, co-innover, inventer les nouveaux usages permis par l'arrivée de cette nouvelle technologie. Alors la spécificité de ce programme, c'est que nous le voulons particulièrement présent dans les territoires. Donc c'est un programme qui se déroule de façon digitale, mais également de façon physique, avec une présence territoriale au plus près des entreprises dans les différentes régions de France et d'Europe, dans les pays où Orange est présent avec la 5G. Donc nous avons ici sur cette carte, vous voyez les différentes implantations géographiques. Ce sont des sites Orange 5G Lab que nous avons ouverts lors de la première année d'existence de ce programme. C'était en 2021. Et nous en sommes aujourd'hui à neuf sites qui permettent en fait aux entreprises et aux acteurs économiques de bénéficier de deux parcours. Alors un parcours, je dirais, de pédagogie, un parcours de découverte pour les entreprises qui souhaitent finalement mieux comprendre comment fonctionne la 5G, quel est son potentiel pour son business, comment pouvoir en profiter, échanger avec des experts Orange 5G pour finalement faire une première approche d'idéation sur les usages qui pourraient lui bénéficier. Nous faisons à travers des showrooms. Donc ce sont des showrooms physiques dans tous les lieux que vous avez vus dans la carte précédente. Showrooms qui présentent bien sûr la technologie 5G, mais également des cas d'usage très concrets avec des partenaires entreprises qui permettent de se projeter. Ce sont des cas d'usage inspirants pour les entreprises qui viennent parler avec nous et échanger sur la 5G. Deuxième programme, c'est un programme, on va dire, dispositif plus digital pour ceux qui ne peuvent pas forcément se déplacer ou souhaitent avant de se déplacer d'en savoir un peu plus. Donc nous avons un dispositif digital qui est essentiellement hébergé sur le site 5glab.orange.com où nous avons présenté un certain nombre de réalisations, de co-innovations avec des entreprises pour expliquer sur des verticales aussi diversifiées que la Smart City, l'industrie, la santé, l'éducation, l'événementiel et encore d'autres comment la 5G peut apporter, je dirais, de la valeur et développer de nouveaux usages. Et nous avons également un deuxième parcours pour, je dirais, les entreprises un petit peu plus matures qui ont déjà une idée assez précise de ce qu'elles souhaitent faire de la 5G mais qui souhaitent être accompagnées dans, finalement, l'intégration de la 5G dans des produits et services existants ou dans un projet en mode prototypage qu'ils vont terminer chez nous, qu'ils vont pouvoir amener jusqu'au poc final avec nos experts 5G c'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec l'entreprise YK Robotics dont Patrick vous parlera tout à l'heure. Alors, point important également, ces entreprises qui viennent chez nous, qu'est-ce qu'elles trouvent ? Bien sûr, elles trouvent une expertise, des experts 5G orange qui vont les accompagner de bout en bout ça peut durer quelques jours, ça peut durer quelques semaines, ça peut durer quelques mois c'est du sur-mesure, c'est gratuit, c'est important de le dire parce que c'est notre mission en tant qu'opérateur d'apporter, je dirais, les clés de compréhension de la 5G et d'accompagner les entreprises vers cette nouvelle technologie Nous mettons à leur disposition un réseau 5G alors bien sûr celui qu'on a ici aujourd'hui, qui commence à être présent dans une grande partie du territoire mais également un réseau expérimental, c'est-à-dire le réseau de demain ce qui permet évidemment de se préparer, d'anticiper sur des nouveaux usages et d'être prêt, bien prêt au moment où on va dire la 5G, nouvelle génération puisque vous savez pour certains que, en tout cas la 5G est un réseau avec un processus évolutif important et des fonctionnalités qui vont se dérouler dans les années à venir et puis nous avons également à leur disposition un certain nombre de terminaux 5G donc là ce sont des terminaux, évidemment des smartphones bien entendu mais pas que, des PC 5G, des tablettes 5G mais aussi dans ce lieu ça paraît extrêmement utile d'en parler des lunettes de réalité augmentée 5G, des casques de réalité virtuelle 5G, etc. Tout ce qui permet vraiment de tester en avance de phase son produit et service en 5G Alors ça fait aujourd'hui en fait, comme je le disais, un an, même un peu plus d'un an c'était en février l'année dernière que nous avons inauguré notre premier site Orange 5G Lab et que nous avons donc lancé ce programme Aujourd'hui donc nous en avons ouvert 9 en France et nous avons accompagné 670 acteurs économiques durant ces 12 premiers mois Et ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo d'une minute, une minute trente Et si, assis dans un stade, vous pouviez regarder des données de performance des joueurs depuis votre smartphone en réalité augmentée et en temps réel Ou réaliser des actes de télémédecine avec un médecin à distance qui analyse et communique les informations en temps réel avec le patient Et pourquoi pas dépolluer les plans d'eau ? Avec la 5G, on peut piloter une flotte de robots depuis un smartphone à distance Ou bien encore réaliser facilement la captation et le streaming en direct de séances de formation Vous pensez que c'est pour demain ? C'est aujourd'hui possible et cela grâce à la 5G Toutes ces entreprises sont passées par un Orange 5G Lab En un an, Orange a inauguré 7 espaces Orange 5G Lab en France, 1 en Belgique et 1 en Roumanie Plus de 670 entreprises ou collectivités locales sont passées dans un Orange 5G Lab dont 81 accompagnées dans une expérimentation 5G Elles ont bénéficié d'un réseau et d'équipements 5G en avance de phase ainsi que d'un accompagnement d'experts 5G dédiés Et ce n'est pas fini De nouvelles dates d'ouverture s'annoncent pour 2022 Le plus innovant avec la 5G, c'est ce que nous en ferons Voilà, en ce qui concerne ce bilan finalement de cette première année qui nous satisfait parce que c'est vrai qu'on a senti un vrai intérêt, une vraie attente de la part des entreprises pour capter tout le potentiel de la 5G Et il y a encore plein, plein, plein de choses à faire Je dirais que depuis le premier anniversaire, deux mois sont passés On a déjà, je dirais, plein de nouveaux cas d'usage, je dirais, en expérimentation chez nous Ici, c'est simplement 3, 3 cas d'usage parmi les 81 dont je vous ai parlé, que j'ai mis en avant Donc au milieu, il y a celui du robot YK Robotics dont je ne vous parlerai pas parce que Patrick Delinger vous en parlera dans quelques secondes Les 2 autres, alors les 3 sont des sujets immersifs L'immersivité, la XR en général, est une technologie qui se combine très bien avec la 5G ou qui a pas mal d'attentes par rapport à l'arrivée de la 5G Donc le premier exemple à gauche, c'est cette expérimentation que nous avons menée avec Immersive.io qui est une start-up qui fait de la réalité augmentée dans le domaine du sport Et là, nous l'avons testée sur le football à l'Olympique de Marseille, au stade Orange Vélodrome Donc c'est un laboratoire finalement en situation réelle avec des vrais joueurs, avec des vrais spectateurs même si, bon, on va dire que sur la dernière saison, il n'y a pas eu tellement de spectateurs mais en tout cas, on en avait quelques-uns pour le tester et qui permet finalement de voir un match enrichi, augmenté grâce à cette application Immersive.io qui nous, chez nous, que nous avons appelé Augmented Match qui permet de voir en temps réel, donc des données d'intérêt, des statistiques sur les joueurs pointés avec la caméra, avec l'image du smartphone sa vitesse de déplacement, les différentes opportunités de passe à un moment T, etc. Donc des informations qui doivent être absolument en temps réel Et ça, évidemment, sans la 5G, ce n'est pas du tout possible Le deuxième exemple, c'est Matsuko, qui était d'ailleurs sur notre stand Orange ici hier qui souhaite améliorer finalement, révolutionner les réunions professionnelles à distance avec l'utilisation d'un hologramme, d'un système holographique Et évidemment, la question qui s'est posée très vite En mobilité, je fais comment ? Avec mon smartphone, comment je peux m'assurer que ma captation la captation de mon image avec le calcul que ça représente, évidemment, vous imaginez pour transformer l'image en hologramme et le transporter en temps réel dans une salle de réunion n'importe où dans le monde, où il y a la 5G Évidemment, ce sont des débits très importants et surtout, très peu de latence nécessaire pour avoir une qualité, en fait, de communication la plus parfaite possible Donc, nous avons collaboré avec cette entreprise en leur prêtant, je dirais, le matériel en testant, je dirais, sur nos réseaux expérimentaux la 5G et les apports que la 5G leur permet les apports de la 5G pour, finalement, l'expérience utilisateur de Matsuko Alors, rendez-vous sur le stand Orange pour ceux qui ne sont peut-être pas encore passés nous voir ou nous, on passera vous voir si vous le souhaitez, si vous êtes exposant On a donc un certain nombre de présentations dont également une présentation qui joue sur la présence de la 5G qui s'appelle la visite de Notre-Dame de Paris en mode immersif Donc ça, c'est assez bluffant Je vous invite vraiment à venir le voir Et pour nous contacter, si vous allez plus loin Ça me demande à savoir s'il y a possibilité de venir découvrir la 5G S'il y a intérêt de collaborer et pourquoi pas de co-innover de prototyper avec vous Eh bien, on vous invite à nous contacter Donc, soit sur le site web 5glab.orange.com Soit, on reste mail, contact.5glab.orange.com Voilà, je vous remercie Je vais passer la parole à Patrick Delinger Donc, président de YK Robotics Bonjour Donc, je ne suis pas président Je suis directeur général seulement Donc, YK Robotics, très rapidement C'est une société qui développe des véhicules autonomes indoor Alors, on appelle niveau 5 C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement capables de se déplacer en toute autonomie Sans réseau, sans aucune aide Alors, vous me direz, sans réseau, sans aucune aide Qu'est-ce qu'on fait au 5G ? Et pourquoi on est là ? Donc, on a démarré une expérimentation avec le 5G Lab Sur un sujet qui nécessite et qui ne peut exister qu'avec de la 5G Alors, on avait au début appelé ça de la téléportation On ne savait pas trop bien comment l'appeler On l'a finalement transformé sur de la réalité immersive Donc, l'historique, très rapidement Alors, je vais mettre une vidéo pendant que je parle Qui démontre un peu ce que YK a fait L'historique, ça a été de prendre contact avec le Lab 5G d'Orange à Toulouse Et de travailler sur un sujet qui nécessite énormément de débit Très peu de latence Qui est de connecter au travers d'un robot en téléopération temps réel Une caméra 720, donc une caméra, ce qu'on appelle abusivement 360 Mais c'est une 720, ça fait une sphère 8K Destinée à envoyer de l'image en très haute qualité Sur un casque de réalité virtuelle Et piloter simultanément un véhicule Donc un robot Et en l'occurrence Pourquoi ça ne se lance pas ? C'est parti Et cette démonstration qui actuellement tourne là Permet d'aller visiter un musée Comme si on y était Librement Et circuler totalement autour des avions Là en l'occurrence c'est l'aéroscopie à Toulouse Venir interagir Et vous verrez, vous allez probablement rencontrer des écoles qui se baladent là Vous allez pouvoir circuler au milieu d'autres humains, grands et petits Et qui vont vous permettre donc d'avoir une expérience de réalité immersive Qui est ni de la réalité augmentée, ni de la réalité virtuelle, ni de la réalité mixte Et qui dans un univers de type méta pourrait dire Ok, ben voilà, je suis dans le méta et je fais un trou dans l'univers Et je vais aller me projeter à un endroit Et je vais pouvoir me bouger librement dans cet endroit Grâce à la 5G C'est quelque chose qui n'est pas possible de faire Même sur du wifi Il n'y a pas assez de débit Et donc le challenge a été extrêmement complexe Au niveau de la réalisation Et les équipes techniques d'Orange ont beaucoup collaboré Depuis plusieurs semaines Pour arriver à réaliser ça Donc voilà, c'est un exemple Donc le robot est au milieu Avec la caméra qui se trouve à son sommet Et là on est au milieu des avions Et vous allez pouvoir prendre le contrôle Avec le casque Pour vous promener librement partout Et regarder librement tout ce que vous avez autour De ce sujet C'est réellement quelque chose Avec un sujet sur lequel Qui a poussé assez loin Les équipes de Toulouse En termes de réflexion 5G En termes de problématiques Pour arriver à quelque chose de très innovant Très à la pointe de la technologie On a eu de la robotique, de la 5G, du temps réel La réalité virtuelle Il y a énormément de challenges technologiques Qui ont été relevés lors de cette expérimentation Pour arriver à quelque chose qui maintenant Attire l'attention On commence à avoir des résultats Des demandes commerciales autour de ça Des événements Même dans l'industrie Des gens qui disent Ok, ben voilà Je voudrais utiliser ça Pour surveiller mes machines à distance Pour pouvoir aller me projeter directement dessus Et donc c'est un superbe cas d'usage De la collaboration avec Orange Merci Patrick Donc je pense que c'est intéressant Parce que c'est vrai que ça a permis D'ouvrir des nouvelles opportunités business Et on peut dire que sans la 5G Ça n'aurait pas été possible Donc c'est vraiment un cas parfait Il y en a d'autres comme ça Qu'on a réalisé sur l'année passée Qui ont vraiment permis de développer De nouvelles opportunités business Et de meilleures expériences utilisateurs également Donc une meilleure satisfaction, etc. Donc ça c'est notre grande fierté Évidemment nous souhaitons continuer Continuer à co-innover avec les entreprises Start-up ou pas Ou Scalop ou Grand Compte Innovante Qui ont donc des produits et services Ou des projets à développer Avec nous en 5G Voilà, il nous reste à peu près 5 minutes Donc on souhaitait vous laisser La possibilité de poser des questions C'est toujours le premier Qui est le plus difficile à se lancer en fait Alors Donc Cette photo Elle a été prise hier Lorsqu'on préparait le test Et donc L'expérimentation est en cours en ce moment Donc aujourd'hui, là maintenant Toute la journée Il y a donc ce robot qui se promène Donc dans le musée Aéroscapia Et nous sommes donc A travers un casque de réalité virtuelle Donc en connexion En live En temps réel Avec ce robot Et vous pourrez Si vous venez donc Sur le stand Orange Diriger ce robot Comme si vous étiez finalement Debout sur le robot Et le diriger vers N'importe quelle partie du musée Aller découvrir Le Concorde Enfin Toutes les merveilles qu'il y a Dans ce musée Donc je vous invite vraiment A venir nous voir Et tester Cette expérimentation Et d'autres que nous avons A côté également On a même mis une petite cage Autour Pour vous aider à Pas tomber Virtuellement pas tomber Virtuellement Ça vous permet de vous fixer Virtuellement Pas avoir le mal de mer Ce qui est intéressant Au travers de cette expérimentation 5G C'est que ça a permis aussi D'ouvrir un certain nombre D'autres Cas d'usage En logistique Pour pouvoir avoir Des réseaux à haute fréquence Pour aller faire Des inventaires de palettes Par exemple Dans des très très grands Centres logistiques Sur lesquels on va envoyer En temps réel Des centaines de milliers De photos En 48 mégapixels Donc on est sur Des gigaoctets A transmettre Et c'est extrêmement compliqué Dans des environnements Très radio Enfin Très étanche à la radio C'est que l'environnement Métallique C'est aussi le cas En termes d'industrie Pour aller gérer Des flottes En fait Qui vont venir se connecter Directement aux ERP En temps réel Récupérer un ensemble De données Dessus Le fait de mettre Une cellule Dans une ou deux cellules Inter Indoor De 5G Va permettre de couvrir L'ensemble de l'usine Alors que sinon On aurait besoin D'avoir un mèche Très dense De réseau wifi Pour avoir un débit Suffisant Quand on a besoin D'avoir de missions Comme piloter Un bras robotique A distance Ou des choses comme ça Qui sont des usages Qui vont venir De plus en plus Améliorer La vie de tous les jours Au niveau des usages Et optimiser Les productions Vous avez vu tout à l'heure Passer le robot Dans un décathlon Dans un décathlon C'est un magasin C'est une grande surface Cette grande surface Elle est extrêmement compliquée En termes de topologie radio Actuellement C'est couvert Par Tout un ensemble De cellules Wifi Et tout le magasin N'est pas couvert Par ces cellules Wifi Qui sont assez denses Le fait d'amener De la 5G A cet endroit là Va nous permettre De résoudre Un certain nombre De ces problèmes Et d'avoir quelque chose Qui est beaucoup plus efficace En termes de garantie De couverture Pour l'exploitation Même si comme je vous ai dit Le véhicule en lui-même Est complètement sécurisé Il ne dépend pas de la radio C'est vraiment un véhicule Au niveau 5 L'application Qui va tourner au-dessus Elle peut avoir besoin De la radio Elle peut avoir aussi besoin De tout un ensemble De cybersécurité Que la 5G peut offrir Contrairement à du Wifi Qui peut être hacké La 5G C'est extrêmement difficile De venir hacker C'est possible bien sûr Mais ça demande De gros moyens Qui sont souvent Complètement disproportionnés Par rapport à ce qu'on va aller chercher Comme données Au niveau du hacking Voilà Il nous reste une minute J'ai peut-être réussi A lever une question ou deux Non ? Même pas ? Bon Vous êtes tous Excellents Au niveau De la réalité virtuelle J'en doute pas Sur un salon de ce type Merci beaucoup Pour votre attention Merci beaucoup à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada